absence pour tout le travail que tu as fait sur les lettres, qui est un travail qui non seulement est utile mais émouvant à tout moment, et j'ai signalé que nous étions en coopération pour le prolongement de ce travail. Tout à fait Claude. Bonjour. Alors, on m'a prié de vous lire la lettre de Louis-Robert Pelletier. Alors avant de lire la biographie, la biographie de Louis-Robert Pelletier, et avant de commencer cette lecture de biographie, vous dire dans quelles circonstances, puisque Claude tu parles des lettres de fusillés, j'ai rencontré Louis-Robert Pelletier. Quand j'ai commencé à faire ce travail, à préparer cet ouvrage sur les lettres de fusillés, une des premières lettres qui était conservée au Musée de la Résistance Nationale, était une lettre qui était adressée à mon cher Bobby. Elle était signée Robert et elle était simplement datée d'août 1941. Cette lettre, avec l'expression d'un amour filial si fort et d'une foi chrétienne si forte, avait retenu mon attention et je décidais de toute façon de la publier. L'ouvrage paraît et qu'un jour après, les éditions Talendier m'envoient un mot de Bobby, le destinataire de la dernière lettre. Et par hasard, à la FNAC, il avait acheté le livre et il tombe sur la dernière lettre de son père. Je ne connaissais évidemment rien de Louis-Robert Pelletier. J'avais simplement émis l'idée que ça pouvait être un certain Pelletier, avec un L, fusillé à la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry. Je n'avais rien d'autre. Et Bobby me remercie d'avoir publié la lettre de son père et me demande de me rencontrer. Et l'histoire que je vais vous lire, c'est l'histoire que Bobby m'a racontée. Alors, Louis-Robert Pelletier naît le 13 juillet 1889 à Paris, premier arrondissement, fusillé le 9 août 1941 à la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry, dans la Seine, à l'époque, Haute-Seine aujourd'hui. Universitaire, journaliste, fondateur de la Revue des Nations et de la Revue La Paix, militaire, résistant. Louis-Robert Pelletier naît dans une famille catholique bourgeoise, descendant d'un général d'empire. Louis-Robert Pelletier fut un brillant élève de Camille Julien, professeur au Collège de France. Il est agrégé d'histoire, germaniste, et il exerçait comme professeur à l'école pratique des hautes études. Il habitait le 5e arrondissement. Le député socialiste Albert Thomas le choisit comme secrétaire parlementaire. Et il collabore à plusieurs journaux et fonde la Revue des Nations. Louis-Robert Pelletier milite au sein de la Ligue contre l'antisémitisme, fondée par Bernard Lecache. En 1914, il s'engage dans l'armée et est blessé grièvement plusieurs fois. Son action, courageuse, lui vaut plusieurs citations et la Légion d'honneur. Il poursuit sa carrière militaire en combattant au Maroc en 1920-1921 et de retour à la vie civile, il écrit un roman intitulé « Les chacals derrière le soldat » en 1925. Il se marie avec Marthe Roux, la fille du directeur du Petit Parisien. Le couple a deux garçons, Étienne et Robert. Après son expérience ministérielle comme directeur de cabinet du ministre des Finances, Joseph Caillot, il revint au journalisme et fonde la revue La Paix et écrit dans plusieurs journaux, dont, par histoire, celui de ses beaux-parents, dont il devient rapidement le rédacteur en chef. Spécialiste des questions militaires, il enseigne les méthodes d'espionnage à l'école militaire en s'intéressant particulièrement à la question allemande et au monde slave. Et il entre au deuxième bureau de l'état-major de l'armée où il s'engage comme officier volontaire lors de la déclaration de guerre. Avec des collègues refusant la défaite, il organise un des premiers réseaux de résistance, le SR Kleber, chargé du renseignement pour la zone occupée. Alors qu'il organise son départ vers l'Angleterre pour rejoindre le général de Gaulle, il est dénoncé par un nommé Dupré, sous-officier au deuxième bureau. Il est arrêté par l'APVER le 11 novembre 1940 au Café La Potinière, rue de la Boétie, près du cercle militaire. Interné à la prison du Cherchemidi, puis celle de Freignes, il est condamné à mort par le tribunal allemand du Grosse Paris, réuni rue Boissy-d'Anglaces, le 28 juillet 1941. Louis-Robert Pelletier est fusillé le 9 août 1941 à la Vellée-aux-Loups, chemin dit de l'Orme-Mort, à Châtenay-Malabry. Son nom figure sur la plaque imposée au Panthéon en l'honneur des écrivains et journalistes morts pour la France. Il est honoré au Mémorial du Mont-Valérien, où sa dernière lettre est exposée. La lettre à son fils cadet, écrite le 8 août 1941, marquée par la foi religieuse, a été publiée plusieurs fois. J'en cite un extrait. « On ne meurt jamais en vain. C'est parce que trop de Français disaient et pensaient le contraire que nous avons connu la défaite, avec toutes ses effroyables conséquences. Il faut, avec l'aide de Dieu, choisir un chemin et s'y tenir. J'ai voulu faire trop de choses, j'ai eu trop d'ambitions contradictoires. » Voilà Louis-Robert Pelletier. Je terminerai quand même en évoquant Bobby, qui fut... Alors, la femme de Louis-Robert Pelletier est elle-même résistante, ainsi qu'Étienne et Bobby. Ils sont à l'origine de l'embryon de combat à Lyon. Louis-Robert Pelletier Bobby sera un des plus jeunes internés de la Résistance. À 12 ans, il est interné à l'Anticaille à Lyon pour mener Antinational. Il sera agent de liaison de son frère qui rejoint le réseau Alliance. Et son frère Étienne sera exécuté sur les bords du Rhin en septembre 1944, peu avant l'évacuation du camp de Natwiler-Strothof. Une belle histoire de toute une famille en résistance. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'appelle Charlotte Gottschalk, mais comme je... Ah, là, voilà, là, voilà, voilà, qui va nous expliquer...